Bonjour, ou bonsoir, ou bonne nuit, merde, ça n'a plus aucune importance. Vous ne me connaissez pas et n'allez sûrement pas croire ce que je vais vous dire. Et pourtant, je jure sur toute ma digifortune et ma voiture volante que je viens du futur. Un futur que vous n'avez pas envie de connaître. J'ai vu des choses, des choses qui ne s'effaceront jamais. Pour moi il est trop tard, mais pas pour vous, pas pour l'humanité. Je ne veux pas y croire. Pas tant que je n'aurais pas fait tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher la catastrophe. Car voyez-vous, la douche vient, le bon RPG a tout simplement disparu pour laisser place à des séries comme White Knight Chronicles ou Magna Carta. Ma mission est donc de vous parler de Radiant Historia, le jeu qui peut tout changer. Achetez-le, parlez-en à vos amis et empêchez le monde de tomber dans l'enfer de la médiocrité. S'il vous plaît. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour le futur. Faites-le pour mon bon vieux 2012. Ouh là, je préfère vous prévenir tout de suite. C'est un peu compliqué. Déjà, le jeu s'ouvre sur deux gamins mystiques qui discutent au milieu du désert. Pas banal. Direct, ils sortent des grandes phrases flippantes, comme quoi le monde a encore une fois été détruit et qu'il va falloir tout recommencer. Quoi ? Recommencer quoi ? Détrui pourquoi ? Comment ? On ne sait pas vraiment. Mais en quelques mots, l'ambiance est installée. On contrôle alors Stock, un jeune agent des services de renseignement secret d'Alistel. Ouais, il a un prénom complètement foutu. Mais on lui pardonne parce qu'il assure à peu près niveau design qu'il n'est pas complètement bébête comme la majorité de ses homologues et qu'il fait partie des services secrets quand même. En se voyant confier une nouvelle mission par un supérieur au nez bien trop long pour être honnête, il récupère aussi un grimoire vierge a priori inutile. A priori parce que Stock réalisera bientôt que le livre lui permet d'accéder au royaume d'Historia, un domaine hors du temps, habité par les deux marmots mystiques de l'introduction. Et si l'accès à un domaine hors du temps peut paraître complètement useless à un œil non averti, le connaisseur sait que ça permet toutes sortes de choses bien pratiques, comme le fait de pouvoir voyager à loisir dans le continuum espace-temps et de pouvoir ainsi explorer toutes les possibilités offertes par chaque choix crucial qui nous est présenté. Stock le découvre très vite quand il lui est proposé de quitter les services secrets pour rejoindre l'escouade de son ami Roche. Dès lors, se crée deux histoires distinctes entre lesquelles il sera amené à voyager pour créer la timeline parfaite, celle qui empêchera la destruction du monde. Le tout sous fond de complots politiques et de guerres avec le royaume voisin de Granorg. Bref, en moins d'une heure de jeu, Radiant Historia balance tout ce qu'il faut pour mettre en place un scénario épique, et ce, malgré une mise en scène et une technique sévèrement datée. Ça paraît peut-être bête comme ça, mais là d'où je viens, ça fait longtemps qu'on ne sait plus faire ça. On le sait tous, et moi, mieux que vous, les voyages dans le temps, c'est casse-gueule. Maîtriser, ça peut donner le meilleur RPG du monde. Les vrais savent duquel on parle. Mais gérer n'importe comment, ça donne des trucs comme White Knight Chronicles. Et là, c'est sale. Radiant Historia part du principe que chaque choix important amène son lot de conséquences qu'il peut être intéressant d'expérimenter. Et ça se manifeste par une frise temporelle divisée en deux arcs principaux qu'il faudra suivre parallèlement pour espérer venir à bout du jeu. Chaque événement notable y est répertorié, et les plus importants d'entre eux constituent des nœuds vers lesquels Stock pourra instantanément se téléporter à partir de n'importe quel point de sauvegarde. Dès le départ, le jeu est clair. Il y a en tout 236 événements à découvrir. Aux joueurs de faire en sorte d'explorer toutes les possibilités, même les plus tragiques, qui s'apparentent à des game-over, pour tous les découvrir. En sachant que rien n'est jamais figé, puisqu'il est possible d'une part de faire marche arrière à tout moment, et d'autre part d'influer sur une timeline en intervenant sur l'autre, même si ce n'est carrément pas homologué par les règles officielles du voyage dans le temps. Appréhender Radiant Historia demande donc avant tout de comprendre ces règles temporelles. Et si elles pourront paraître étranges ou même illogiques dans un premier temps, il devient très rapidement naturel de sauver un convoyeur d'explosifs dans un espace-temps pour qu'il arrive sain et sauf à destination, et débloque ainsi la situation dans l'autre continuum par exemple. Au final, c'est cette relation avec le temps et les dimensions qui fait une grande partie de l'originalité et du plaisir de jeu que dégage Radiant Historia. D'abord très démonstratif, le soft finit peu à peu par nous lâcher la main, et il ne tient rapidement qu'aux joueurs de trouver le moyen de se débloquer dans telle ou telle timeline en voyageant à travers le temps. Une activité à laquelle on s'adonne avec plaisir, tant le tout est bien ficelé, même si ça implique de visiter de nombreuses fois les mêmes lieux. Une telle gestion du temps aurait suffi à de nombreux RPG qui auraient du coup complètement bâclé le reste du gameplay pour rester des titres originaux et sympas sans plus. Mais pas Radiant Historia, qui a eu la bonne idée de proposer un système de combat aussi futé et jouissif que le reste. Prenez un système de tour par tour classique à la FF10, ajoutez-y la possibilité pour chaque membre de l'équipe d'échanger son tour avec n'importe qui, ennemis compris, et vous obtenez du win pur. Sopoudrez le tout d'une gestion du placement des monstres sur une grille de 3 cases par 3, et on passe instantanément à de l'Epic Wind, c'est aussi simple que ça. Basiques à première vue, les combats deviennent alors de véritables séances de puzzle game au fur et à mesure que les combattants gagnent de nouvelles capacités permettant de déplacer et regrouper les opposants à loisir. Le choix est alors laissé aux joueurs d'utiliser ses tours comme ils viennent pour réaliser des petites séries d'attaques ou bien de les échanger avec l'ennemi pour ensuite déverser toute sa rage en un combo dévastateur. Tout comme la gestion du voyage temporel, la richesse du système de combat se révèle peu à peu et on apprend vite à s'adapter à tout genre de situations pour semer la ruine sans que le jeu nous facilite jamais trop la tâche. À chaque type de compétence débloquée correspondent de nouvelles possibilités, mais aussi de nouveaux types d'ennemis à appréhender. C'est tactique, c'est nerveux, c'est rapide, c'est réussi. Pas comme Magna Carta 3, même si vous ne le savez pas encore. Et juste histoire d'ajouter une cerise sur un gâteau déjà succulent, Radiant Historia se paye le luxe de quelques petites features hors combat, gentillettes mais toujours appréciables. On pourra ainsi détruire des obstacles avec son épée ou de la dynamite, repérer des objets cachés grâce à un pouvoir spécial ou au contraire se dissimuler aux yeux des ennemis pour les éviter ou commencer un combat avec l'initiative. Rien de bien original, mais juste ce qu'il faut pour nous encourager à revisiter certains lieux à certaines périodes pour réclater le jeu dans tous les sens. Parce que oui, malgré des environnements et une surface de jeu finalement assez réduite, Radiant Historia est assez bien foutu pour nous donner envie de le saigner à fond sans même y penser. C'est rare et ça fait du bien. Scénario et narration originaux et maîtrisés, gameplay en béton, durée de vie massive et feeling old school mais pas trop. Radiant Historia a tout ce qu'il faut pour s'imposer comme une grosse tuerie. Et même si on aurait pu en demander un peu plus niveau réalisation ou que l'on regrette de revisiter de nombreuses fois les mêmes lieux relativement petits, le jeu fonctionne. Il fonctionne à fond et c'est tout ce qu'on lui demande. Vous qui avez encore la chance de pouvoir toucher à ce genre de titre, profitez-en et parlez-en autour de vous. Pour moi, je l'ai déjà dit, il est trop tard. Je retourne à mon époque, j'ai un Azure Dreams 4 qui m'attend sur la N-Gage 2. Foutu 2012.